On parle beaucoup de francisation en milieu de travail. Je voulais vous parler de cette initiative d'un provigo sur la Rive-Sud de Montréal, le provigo de Boucherville. Regardez ce macaron qu'on fait porter à des employés qui sont en processus d'apprentissage du français. C'est inscrit J'apprends le français. Merci de parler lentement. J'ai trouvé ça intéressant et je voulais inviter les gens du provigo de Boucherville à nous en parler. Martine Coulombe qui est avec nous. Madame Coulombe, bonjour. Bonjour. D'abord, ça touche quoi, une dizaine d'employés chez vous? Environ une dizaine d'employés, oui. Auxquels vous avez eu recours? Parce qu'évidemment, on connaît le contexte. Pénurie de main-d'oeuvre, on manque de monde. C'est des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent d'autres pays? Absolument. Ça a commencé avec, en fait, on a eu une famille d'Ukrainiens qui sont arrivés. OK. Et très rapidement, on a réalisé que... Ils ne parlaient pas français. Oui. Donc, les applications de traduction, on a mûmé, on a baragouiné, on a vraiment essayé de communiquer avec eux, soit dit en passant, un an et demi plus tard, ils parlent très bien français. OK. Et quand la TUAC, qui est notre syndicat... Oui, travailleur unie de l'alimentation. Exactement. Nous a offert un programme de francisation pour ces gens-là, on a embarqué. Et là, c'est beau, le processus de francisation, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. Il faut leur laisser le temps d'apprendre le français. Absolument. Et ils travaillent avec le public. Oui. Donc là, vous... Pas tous. Parce que des fois, comme les Ukrainiens, quand ils sont arrivés, c'était zéro français, donc on a dit, c'est impossible, on ne peut pas les mettre au service à la clientèle. Donc, on les a placés à des endroits où ils manipulaient des produits, mais qui n'avaient pas nécessairement un contact avec les clients. Mais maintenant, il y en a plusieurs, dont des Espagnols, qui... Ils ne parlent pas français, mais ils essayent, mais qui ont un contact avec les clients. Et l'idée du macaron est arrivée là? L'idée du macaron, j'avais vu quelque chose de semblable et j'ai appelé... Nous, on fait affaire avec la CFAQ, qui est le Centre de formation alimentaire et commerce du Québec. Et j'ai parlé, j'ai dit, est-ce que tu es capable de nous faire quelque chose de semblable pour nos employés qui sont emplanchés, puis qu'à tous les jours, on voit le désarroi dans leur regard. Tu sais, quand quelqu'un leur pose une question, ils sont comme... Ils cherchent s'il n'y a pas quelqu'un qui peut les aider. Donc, ça a pris une semaine, puis Mathilde, qui est ma responsable au CFAQ, elle avait les macarons de Déjà-Prés. Ils les portent avec fierté. Puis moi, je trouve ça cute parce que je trouve que ça fait comme un pont entre les clients et ces gens-là. Les clients sont beaucoup plus tolérants parce qu'ils comprennent maintenant. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas les aider, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la question, tout simplement. Absolument. Et on connaît le contexte présentement. On est au Québec. Quand on se fait répondre par quelqu'un qui ne parle pas trop français, des fois, la réaction peut être un peu moins bonne. Mais avec ça, avec ce macaron-là, ça change complètement le rapport? Exactement. Mais honnêtement, même avant le macaron, on n'a jamais eu... Je pense que la propriétaire, Mona Turbide, elle pourrait dire... Elle penserait la même chose que moi. On n'a jamais eu de commentaire désobligeant ou pas gentil de la part des clients. Je pense qu'ils ont compris qu'au Provigo, on avait rénové, on avait des nouveaux départements. Ça nous prenait tellement de nouveaux personnels qu'on n'avait pas. On n'a pas eu le choix que de se tourner vers les nouveaux arrivants. Donc, les gens l'ont vite compris et ils ont été gentils quand même. Mais le macaron, c'est un petit plus, c'est un petit pont. Bien, je regardais sur la page Facebook où vous avez publié ça. Il y a des centaines de commentaires... Oui. ... tous positifs de la clientèle, qui trouvent ça sympathique, qui aiment... Bien, on aime voir des gens venir chez nous et apprendre notre langue. Absolument. Et vous sentez qu'il y a des progrès? Est-ce que ça se fait rapidement? Est-ce que ça se fait selon les plans, cet apprentissage du français? Ça dépend d'où ils viennent. Les Ukrainiens, honnêtement, c'est tellement une langue complètement à part de la nôtre, du français. C'est très difficile. Les espagnols, ceux qui parlent espagnol, c'est plus facile. Puis des fois, même nous, on ne s'en vient pas pire en espagnol. Parce que des fois, ils ne comprennent pas. Puis là, on sort des petits mots. C'est beaucoup plus facile, l'espagnol. Ça dépend des origines. Mais de moins en moins, vous avez à faire des signes ou à utiliser d'autres... Vous vous faites comprendre de plus en plus en français. Avec les Ukrainiens, Google Translate est très utile. OK, encore. Oui, encore. Mais c'est une belle initiative, en tout cas, pour rapprocher et expliquer aux gens le processus. C'est très concret quand on parle de francisation dans un milieu de travail. Il n'y a pas plus concret que ça. Je pense que non. C'était ça ou le T-shirt. On a opté pour les macarons. C'est plus discret. C'est plus discret. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Bye.